Et on va élever nos pensées vers Dieu, notre Père, intelligence suprême, cause première de toutes choses, et vers tous ces esprits messagers qu'il nous envoie en permanence, dont Jésus, dont nous parlais, et tant d'autres, Kardec, Chépho Xavier, Delanne, Denis, qui nous ont apporté ces enseignements, l'enseignement sur cette philosophie qui parle du monde spirituel et qui nous aide à mieux comprendre notre propre vie, le but de notre vie, toutes ces influences qui peuvent exister, qui nous aident à devenir meilleurs chaque jour un peu plus, et notamment par la présence de ces guides spirituels, de ces anges gardiens qui sont toujours là pour nous aider à partir du moment où nous faisons l'effort de nous mettre en meilleure syntonie avec eux, par l'étude, par la lecture. Et c'est donc ce que nous faisons ce matin, tous les dimanches matin, donc étudier, élever nos pensées, échanger, mieux comprendre. À partir de la compréhension et à la mise en pratique, l'exemple qu'on donne autour de nous, même si cette philosophie, comme l'était d'ailleurs celle de Jésus à son époque et tant d'autres, est encore rejetée par une majorité de personnes, l'exemple de la bonté, de la fraternité, est essentiel. Et nous souhaitons que ces lectures, ces échanges soient bénéfiques aussi pour les esprits qui pourraient nous accompagner ce soir, sur lesquels nous appelons la miséricorde de Dieu. Alors, nous sommes le 5 février. Donc, on est toujours encore dans le module 1. On avait vu le contexte historique, on avait vu la définition et le but du spiritisme, on avait vu les points principaux de la philosophie spirite. Et aujourd'hui, on va voir comment est-ce que ça se fait que le spiritisme est venu au 19e siècle et quels étaient les phénomènes médiumniques qui ont précédé le spiritisme, donc notamment Heisville et les tables tournantes. Voilà. Et donc, on va voir qu'en fait, les phénomènes étudiés par le spiritisme ont toujours existé depuis que l'humanité existe. Il y en a à foison dans les évangiles notamment, et puis dans tous les grands livres religieux, même dans le courant ou ailleurs. Mais au milieu du 19e siècle, il y a eu une espèce d'invasion, comme le dit Conan Doyle, de multiplication de ces phénomènes, notamment suite au phénomène de Heisville. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Heisville. Donc, c'est une petite ville dans les États-Unis, dans l'État de New York. Alors, c'est l'État de New York, mais l'État de New York, en fait, est très long. L'extrême sud, c'est la ville de New York, et l'extrême nord, c'est les grands lacs du Canada. Donc, Heisville, c'est plutôt en haut, du côté des grands lacs au nord. Et donc, dans cette maison, il y a eu un certain nombre de phénomènes, ce qu'on appelle le poltergeist, ce qu'on appelle aussi maison hantée. Et donc, phénomènes qui ont secoué, ébranlé, ils disent là dans le texte, l'opinion publique de l'époque. Alors, c'est comme tout. Il y a les policiers, il y a les scientifiques, il y a les religieux qui sont pour, que ceux qui sont contre, ceux qui parlent du démon. En fait, ça a tout de suite fait une grosse polémique, beaucoup de bruit. Les États-Unis, à l'époque, c'était déjà un peu comme aujourd'hui, c'est-à-dire le moindre truc est monté en épingle. Et donc, ça a fait beaucoup de répercussions, non seulement localement, mais aussi internationalement. Voilà. Et donc, dans cette petite maison, habitait la famille Fox. C'était en 1848. Famille qui était de plus en plus dérangée, donc par des coups, des frappes, des coups dans les murs et des choses comme ça. Il y avait trois enfants, trois jeunes filles. Et donc, avec ces coups qui, au bout d'un certain moment, les empêchaient de dormir, ça devenait vraiment dérangeant. Ils avaient fait venir la police, comment dire, ceux qui construisent des maisons pour aller voir s'il y avait quelque chose dans la maison, une fissure ou quelque chose qui pouvait expliquer ces bruits. Et donc, ils n'ont pas trouvé l'origine de ces bruits. Et à un moment donné, Kate Fox, la plus jeune, par intuition sans doute, ou parce qu'elle avait des facultés médiumniques qui sont développées par la suite, pour que ce genre de phénomène se produisent, il faut de toute façon qu'il y ait quelque part un médium à effet physique. Ça peut très bien être un ou plusieurs, une ou plusieurs personnes, y compris les enfants. Et donc, Kate Fox, elle a commencé par jeu, puisqu'elle était jeune, elle devait avoir une dizaine d'années, un peu plus à parler avec les bruits. Et puis donc, c'est comme ça qu'ils se sont rendus compte que c'était possible de converser. Un coup pour oui, deux coups pour non, un coup pour A, deux pour B, trois pour C, 23 pour Z. Et donc, il y a une espèce de conversation qui s'est engagée avec l'origine des bruits. Donc, vous voyez, c'était le 31 mars 1848. Et donc, ils ont su que, enfin, les bruits leur ont répondu qu'il s'agissait en fait de l'esprit d'un call-porteur qui avait été assassiné dans cette maison et donc qui se communiquait. Voilà. Donc, c'était en gros la redécouverte, je ne dis pas la découverte, mais la redécouverte du fait que les esprits peuvent faire des phénomènes à effet physique et qu'il est possible par leur manifestation de converser ou de dialoguer avec eux. D'accord ? Oui, Fabrice ? Tu dis, Charles, qu'il faut systématiquement un médium à effet physique, mais je veux dire, on sait pourtant que les esprits ont la possibilité de condenser la matière, de moduler le fluide. qu'ils ne peuvent pas d'eux-mêmes, je veux dire, ils n'ont pas cette possibilité d'eux-mêmes en dehors du médium à effet physique justement de créer, d'intervenir sur la matière tangible ? Alors, ça, c'est une question intéressante. Donc, on dit toujours en général, non, pour créer des effets physiques, ils ont besoin d'un médium à effet physique. Plusieurs exemples de manifestations physiques, on a pu observer que quand le médium était là, il se produisait, quand le médium n'était pas là, il ne se produisait pas. Mes premiers pas, par exemple, dans le spiritisme, c'était des gens à Mulhouse qui faisaient tourner une table. Et j'avais remarqué assez rapidement que quand la dame du propriétaire de la maison était là, ça fonctionnait. Quand elle n'était pas là, ça ne fonctionnait pas. J'avais remarqué aussi, entre parenthèses, qu'après les séances, elle était en général assez fatiguée et épuisée. Donc, beaucoup de signes comme ça qui disaient que c'était elle le médium à effet physique. Mais quand elle n'était pas là, la table ne bougeait pas. Alors, je pense que d'un autre côté, quand vous regardez le chapitre 9 du livre des esprits, on parle de l'influence des esprits sur les phénomènes de la nature ou les questions que Kardec pose, les esprits répondent non, il y a des esprits qui sont là pour comment dire, présider aux phénomènes de la nature. C'est l'apparition de la vie, par exemple, c'est les esprits qui l'ont orchestré en amenant des, comment dire, des pères-esprits, des organismes fluidiques qui ont permis de servir de moule pour que les différentes briques d'ADN qui existaient déjà dans les marais chauds à l'époque se mettent dans une séquence bien précise pour faire une protéine. parce que quand les scientifiques calculent la probabilité pour que cet assemblage se produite au hasard, la probabilité est pratiquement nulle. Donc, ils ont bien été capables d'amener des pères-esprits qui ont influé sur la matière, etc. Par exemple, il y a une expérience, je ne sais plus laquelle que c'est, où il y a la matérialisation d'une fleur, d'une grande, grande fleur et là, ça se passe comment ? Comment ils ont pu matérialiser ? Ils ont utilisé pareil un médium à effet physique aussi ? Je ne sais plus dans quelle... Comment elle s'appelle ? C'est Paladizio, Paladino ? Paladino, Heusapia. Oui, Paladino, où il me semble qu'on la voit avec une grande fleur, mais une fleur qui est quasiment la taille d'homme, 1,60 m, 1,70 m. C'est une création qui est pris. C'est là où il faut analyser le phénomène. Ça peut être soit une création, mais ça, si on en croit, l'esprit Eras dans le livre des médiums, il dit que c'est très rare, il n'y a que des esprits très élevés qui arrivent à condenser de la matière, puisque là, on parle d'énergie qui est quand même assez colossale, on parle d'énergie nucléaire égale à MC2, donc ça fait le moindre gramme, ça fait des milliers des milliers de kilowatts ou de kilowattheures, alors que ça peut aussi être un phénomène d'apport. Ils sont allés chercher cette fleur quelque part et l'ont amené et ce genre de phénomène d'apport induit un peu moins d'énergie et donc peut se faire grâce à la médiumnité de Zapia Palladino qui était à effet physique. D'accord. Elle était là, Zapia, et elle était bien médium à effet physique. C'est ça, je cherchais ce que je me demande. C'est une question qui n'est pas tout à fait résolue. En principe, on admet qu'aujourd'hui, du moins que des phénomènes à effet physique comme ceux de Poltergeist et tout ça, pour qu'ils se produisent, il faut qu'il y ait un médium à effet physique. Médium à effet physique, d'ailleurs, qui peut très bien servir de médium à son insu. c'est-à-dire que l'esprit peut aller lui piquer des fluides entre guillemets sans que consciemment le médium le sache. Je pense qu'il n'ira pas pour autant contre son libre-arbitre puisque cette personne qui est médium, pendant son sommeil, ils lui ont certainement demandé est-ce qu'on peut utiliser ton fluide pour créer un phénomène à ton insu ? Certains m'ont dit oui et puis après, ça s'est produit. D'accord. À Tours, on a eu un phénomène d'apport en sortant du tour. Oui. Alors justement, l'autre jour, c'est dommage, on a raté le coche, mais à la fin de l'année dernière, il y avait une exposition sur les objets permanents, les objets OPP, objets paranormaux permanents et ils cherchaient justement des résultats de matérialisation pour pouvoir les montrer dans cette exposition. Je me souviens, à Tours, il y avait un tableau avec un bouquet de fleurs comme ça et derrière, une signature. En fait, je ne sais pas ce qu'il est devenu ce tableau. Il est chez Christiane. Oui, mais elle m'a dit que non, que je ne l'ai pas chez elle. Madame Boncristienne, tu sais, des fois, elle est quand même chez elle, donc je dirais lui redemander un jour, calmement. mais elle l'a, elle doit l'avoir. D'accord. Jackie ? Oui, j'avais une question à propos des surf-fox, justement. Oui. Dans une émission de grand public, alors je ne me rappelle plus laquelle, ils en avaient parlé de ça et donc ils avaient évoqué le phénomène du spiritisme en parlant des surf-fox et à la fin, ils ont dit que les surf-fox se sont rétractés à la fin de leur vie, elles se sont rétractées sur leur déclaration et à la fin, ils ont balayé comme ça d'un revers de main en fait, tous les événements liés au spiritisme qui étaient, qui ont eu lieu, quoi, qui sont censés avoir eu lieu. Est-ce que tu as connaissance de ça, toi ? Oui, bien sûr. L'histoire le dit, si vous voulez avoir des détails là-dessus, c'est Arthur Conan Doyle, donc il a écrit un livre, Histoire du spiritisme ou Histoire du spiritualisme selon les traductions et il parle en détail de cet épisode. Alors évidemment, les détracteurs aujourd'hui, ils se dédient donc tout est faux, tu vois, mais ils oublient de dire qu'il y a eu des scientifiques, il y a eu des chimistes, il y a eu plein de gens qui sont allés étudier en long et en large et en travers, qui ont écrit des bouquins vachement sérieux, tu vois, sur le phénomène. Ça, ils oublient, ils n'en parlent pas de ça parce qu'eux, ils cherchent à démolir, quoi. Donc c'est sûr que ce qui s'est passé aussi avec les surfhawks, évidemment aux États-Unis, très vite, on parle de Time is Money. Donc, c'est ce qu'ils disent ici, les premières démonstrations publiques des surfhawks ont été organisées en novembre 1849, donc tu vois, il y avait déjà des démonstrations publiques avec des entrées payantes, évidemment, et c'est là où le truc a commencé à déraper parce que les gens, ils en demandaient pour leur argent, tu avais les détracteurs qui venaient, elles se sont presque fait lyncher et tout et donc pour leur sécurité, c'est ce que dit Conan Doyle, elles auraient dit non, non, ce n'est pas vrai, laissez-nous en paix, etc., parce que leur vie a commencé à devenir intenable. Donc tu vois, c'est une histoire compliquée, c'est complexe, mais ce qu'il faut voir, c'est Robert Hare, notamment, il y a des scientifiques sérieux, un révérend aussi, je ne me souviens plus de son nom, qui était là-bas et qui avait constaté le phénomène et puis écrit des livres qu'on peut encore, qu'on peut très bien trouver aujourd'hui, alors peut-être pas tous traduits en français, mais en anglais, sur ce cas, notamment, bon, je vous conseille le livre de Conan Doyle puisque lui, il avait étudié tout ça, il l'a résumé dans son livre qui s'appelle Histoire du spiritualisme et on l'a sur l'encyclopédie spirite, donc si vous voulez, vous pouvez le télécharger. Sinon, c'est un livre qui a été réédité plusieurs fois par la suite, donc vous le trouvez aussi assez facilement sur des sites de livres d'occasion. Très bien, merci. Voilà, donc il y avait d'un côté la formation d'un groupe d'études du spiritualisme moderne, donc il y a encore toujours aux États-Unis beaucoup de groupes, notamment à côté de Rochester, de Highsville, dans cette région-là, il y a un village, alors je ne me souviens plus de son nom maintenant, ça m'échappe, mais quand vous allez aux États-Unis, quelque part, il y a un village où il n'y a que des spiritualistes, une espèce de communauté qui avait été créée où il n'y a que des médiums, des choses comme ça, mais évidemment, pareil comme tout aux États-Unis, il y a le commerce qui s'en est mêlé, qui s'en est mêlé, voilà. Et donc ce phénomène de Highsville, évidemment, il y en avait plein les journaux, c'est venu jusqu'en Europe et en Europe, les gens se sont dit mais tiens, il y a eu un autre phénomène qui s'est développé, ce sont les tables tournantes, alors ce n'est pas qu'en Europe, il y en avait en Australie, partout dans le monde, on parlait donc de ce phénomène des tables tournantes et donc les tables tournantes, à l'époque, il y avait les magnétiseurs, les mesméristes, certains d'entre eux étaient spiritualistes, d'autres pas, donc il y avait aussi les différentes théories, une théorie qui disait que c'est avec le fluide magnétique que le médium arrive à faire tourner la table et il y en a d'autres qui disaient que non, la table donne des réponses à des questions, donc c'est bien un esprit, une individualité différente qui l'a fait tourner et on était toujours dans ce débat spiritualiste ou pas et donc ce que je peux vous dire, là on est en train de, il y a des chercheurs brésiliens qui sont en train de faire des recherches dans toutes les revues magnétiques du début du 19e siècle pour essayer de trouver des traces de Rivaille parce que Rivaille, Kardec, il disait à un moment qu'il étudiait le magnétisme déjà depuis 30 ou 40 ans et donc pour essayer de trouver des traces de lui et en fouillant dans ses revues, alors pour l'instant on n'a pas trouvé de Rivaille où il n'y a qu'un endroit où on l'a trouvé, il a contribué quelque part où il a participé à un banquet, un hommage à l'anniversaire de Mesmer ou quelque chose comme ça, donc pratiquement rien mais aucune contribution en termes d'études et par contre quand on regarde la littérature de l'époque des années justement 1840, fin des années 1840 et 1850, il y avait aussi plein les journaux et plein les revues de phénomènes de table tournante, d'accord ? Il y a une autre source d'information qui est assez intéressante, c'est au sujet justement de cette récréation la plus palpitante et originale en 1853, c'est dans la revue qui s'appelle Le Spiritisme que vous pouvez trouver aussi sur l'encyclopédie spirite gratuitement, il y a une chronique qui a été écrite par une dame qui s'appelait Mademoiselle Huet et donc elle, elle a vraiment connu tous ses débuts, elle raconte les salons, ce qu'elle organisait chez elle, ce qu'elle voyait chez d'autres gens, elle cite les noms des personnes qui venaient et donc les différentes expériences qui se faisaient autour des tables. À l'époque, c'était un petit peu la mode des salons, celui qui organisait le phénomène le plus original arrivait à attirer le plus d'invités et donc son salon avec beaucoup de monde avait du succès et donc pour avoir du succès, il faisait tourner des tables, entre autres. Oui, Fabrice ? Oui, Charles, parmi toutes ces personnes qui prenaient, je dirais, ce phénomène des tables tournantes un peu comme un passe-temps comme il est dit là dans le texte, c'est-à-dire qu'il prenait ça d'une façon pas sérieuse, il n'y a jamais eu d'obsession, de fascination, de subjugation parce qu'on déconseille quand même aujourd'hui de faire ce qu'on appelle des séances de spiritisme comme ça, sans connaissance, sans se protéger et je veux dire, là, c'était un petit peu, voilà, c'était très à la mode, c'était bien, il n'y a jamais eu des personnes qui ont eu des problèmes ? Ben si, si, bien sûr, il y a certainement eu beaucoup de problèmes d'obsession ou autre, tu sais, tu parles de l'époque, mais moi, en en parlant avec ma tante, ma grand-mère le faisait aussi, dans les années 1920, par là, quand elle était jeune, donc c'était, et quand moi, j'étais jeune, ben il y a, je vous parle de là où j'habitais, à Tannes, il y a un refuge dans une montagne où ils avaient, tu sais, les tables de refuge, c'est vraiment le madrier plein fût, la table qui fait 250 kilos et qu'ils arrivaient à faire bouger et j'ai connu aussi donc des expériences avec le verre, je n'étais pas du tout spirite à l'époque et des amis donc qui s'amusaient avec ça, alors là, je n'y étais pas ce jour-là mais où à un moment donné, ils ont perdu le contrôle, le verre, entre guillemets, s'est énervé, il est parti, il allait se fracasser contre le mur, ils nous ont arrêté parce que c'était quelque part l'avertissement mais après, l'autre jour, je causais avec ma voisine, elle me disait aussi des fois, on fait du spiritisme, faire du spiritisme, c'est ça, c'est faire tourner des verres, le Ouija, des tables, des machins et donc ça se produit beaucoup plus encore aujourd'hui qu'on ne le pense. Les gens n'ont pas conscience, les risques, c'est un peu comme à l'époque avec les salons, c'est la curiosité et tout, ils sont quand même assez, ils vont en reculant quoi, donc à un moment donné, ils ont peur et puis ils arrêtent quoi. Puis les gens que j'ai connus quand je suis arrivé à Mulhouse et qui eux faisaient vraiment tourner de table dans les années 90, eux, ils étudiaient quand même Kardec, tu vois. Alors à un moment donné, je leur dis, mais pourquoi vous m'avez appelé ? Parce que ce qu'on reçoit, c'est assez banal. Alors bon, je leur ai évidemment expliqué, je lui ai dit, vous savez, si vous voulez des bons messages, la table, ce n'est pas forcément le meilleur moyen. Même si quand j'étais là-bas, j'ai vu quelques expériences avec des tables qui bougeaient et puis je peux vous assurer vraiment qu'elles bougent, il n'y a pas de triches, pas d'élastiques, rien. Comment dire ? J'ai vu la table, par exemple, par la table, il y a la mère d'une des participantes qui se communiquait et puis c'était vraiment émouvant. Il y a parfois de très belles choses qui se passent par la table. Et Léon Denis aussi dit dans L'Invisible qu'une de ses premières réunions, un des premiers messages qu'il a reçus de son guide qui est Jérôme de Prague, c'était dans un groupe d'ouvriers au Mans et donc Jérôme de Prague s'est aussi exprimé par la table. Léon Denis transcrit le message qu'il avait reçu à l'époque par la table. C'est un très beau message. Donc, voilà, tout est... C'est sûr que la table, ce n'est pas l'instrument le plus facile, évidemment, c'est pour ça qu'on le déconseille. D'ailleurs, la personne que je connaissais qui était la dame qui était le médium à effet physique, au bout de quelques années, elle était, avec l'âge et tout, commençait à s'affaiblir et ils ont arrêté parce que ça lui pompait trop d'énergie. Donc, ce n'est pas le meilleur moyen, évidemment. Après, ils ont un peu changé, ils ont laissé la psychographie, ça n'a pas marché tout de suite, donc ils se sont découragés. Puis finalement, le gars, il a fait du magnétisme, il a magnétisé des personnes. Voilà. De toute façon, les médiums à effet physique, on en a de moins en moins puisque maintenant, les phénomènes, c'est du passé, ça. Alors, je ne sais pas s'il y en a de moins en moins parce que, par exemple, la conférence qu'on a eue l'autre jour du docteur Fructuoso, je ne sais pas si vous l'avez vue, elle est sur la chaîne YouTube de la Fédération et du LMSF, médecine de l'au-delà, médecine médiumnique de demain, ou quelque chose, dans le titre de la conférence, il y a des médiums à effet physique qui permettent aux esprits de dématérialiser des tumeurs chez des personnes malades, ce genre de choses. Donc, tu vois, les effets physiques servent toujours et aujourd'hui, dans cet exemple-là, orientés vers le bien. Mais moins sur les phénomènes alors qu'on voit sur les tartouins, tout ça. Voilà, alors là, c'est plus de la curiosité, là, c'est vraiment un groupe spirit sérieux qui connaît la philosophie et qui utilise, donc, ils avaient un médium, il est décédé entre-temps, ils avaient un médium à effet physique et ils l'utilisaient à des fins pour aider des personnes malades et aussi pour faire des recherches. D'accord ? Donc là, c'est pour ça que ça existe en fait toujours et je ne sais pas si on aura de moins en moins, je pense au contraire que plus l'être humain évolue, plus la proportion de médiums augmente. Et on nous dit bien que, voilà, toutes ces facultés genre Jésus qui voyait tout, qui lisait dans les pensées, etc., au fur et à mesure qu'on évoluera vers ces niveaux-là, ça mettra encore beaucoup de temps, évidemment, en tout cas pour moi, ce genre de faculté qu'avait Jésus va se développer. Donc, plus on est évolué, plus notre esprit est fort, puissant et arrivera à s'émanciper du corps pour percevoir les choses de l'esprit. D'accord ? Donc, c'est l'inverse, c'est plus on évolue, plus il y aura de médiums. Jusqu'au jour où on ne s'incarnera plus, alors là, en tant que, voilà, si on est vraiment à esprit, la médiumnité, voilà, il n'y en aura plus besoin du tout. Je crois qu'on a encore le temps, alors. il y a du chemin, il y a quelques millénaires à attendre, je pense. Voilà, mais bon, on avance tout doucement quand même vers cette... C'est un millénaire, ça passe vite, c'est rien devant l'éternité. Tu te rappelles, Fabrice, quand on était dans les arènes romaines, c'était hier, voilà, donc Paris 1853, donc si vous regardez les journaux de l'époque ou les revues, et là, c'est intéressant parce qu'en fouillant ces revues, on voit des citations, après on peut aller là où il y a la citation parce que maintenant avec Retro News et Gallica de la BNF, il n'y a pas tous les journaux, mais vous avez une bonne moitié des journaux qui existaient qui sont déjà digitalisés et disponibles en ligne, donc on peut lire ce qui s'écrivait à l'époque et je peux vous garantir qu'il y en avait vraiment plein, plein, plein partout. Voilà, donc c'était un passe-temps, les gens ne s'approfondiraient ne disaient pas dans ce domaine-là, sauf que, en 1854, il y a un monsieur qui en a entendu parler, qui s'appelait Hippolyte Léon-Denisa-Rivaille, qui a commencé à observer en 1855 et qui a tout de suite vu que, pareil, il n'y avait pas de triche et puis que les réponses qui étaient données, parfois, elles étaient tellement sensées, complètement en dehors de la portée des gens qui étaient dans la salle, donc il avait tout de suite vu qu'il y avait quelque chose de sérieux derrière, qu'il y avait l'effet intelligent, qu'il y avait une cause intelligente et c'est comme ça qu'il a commencé à étudier et ça a débouché dans le livre des esprits deux ans plus tard, en 1857. D'accord ? Voilà. Donc, c'est tout ça qui a fait qu'entre autres, il y a eu ces circonstances favorables à l'époque pour que ce phénomène quelque part se vulgarise, pour que les gens aient la conscience un peu éveillée sur ce genre de questions et donc c'était les conditions propices pour qu'il y ait un livre sérieux qui soit écrit et publié sur le sujet. D'accord ? Donc là, après, dans le développement, vous avez le détail de comment ça s'est passé. Voilà. Donc, les filles, donc, elles s'appelaient Margaret et Kate et Lia, qui était la plus âgée. Et donc, d'après ce qu'ils disent, les trois étaient médiums. Kate, elle avait 11 ans. Voilà. Et donc, la première conversation avec les esprits, elle est registrée comme suit. Monsieur le pied cassé, split foot. Donc, split foot, en fait, c'est un surnom qui se donnait à l'époque parce que les animaux qui ont un sabot fendu en deux au milieu, c'est les pauvres. Donc, monsieur le pied cassé fait comme moi en tapant dans les mains et donc, elle tapait deux fois et on entendait deux coups. Elle tapait cinq fois, on entendait cinq coups. Voilà. C'était la première conversation avec l'esprit. Donc, c'était, comme il dit, par jeu. Voilà. Et donc, après, il y avait, est-vous un esprit? La première question. Si oui, donner deux coups et sinon un coup. il y avait deux coups qui sont venus. Donc, c'était bien un esprit. Après, voilà, quand elle dit si c'est un esprit assassiné, donner deux coups et puis encore une fois deux coups qui se sont faits. C'est comme ça que la conversation, entre guillemets, s'est engagée. Et donc, bon, après, il y a eu d'autres expériences, etc. Évidemment, ça s'est développé. Il y a tout le voisinage qui venait, comme je le disais, les religieux, etc. Et donc, c'est allé jusqu'à la famille Fox, victime de l'intolérance et du fanatisme des conservateurs de la foi. Évidemment, les religieux les traitaient de possédés du démon. Enfin, l'ambiance était quand même électrique. Ils voulaient montrer donc publiquement et puis finalement, ça s'est retourné contre eux. Elles ont failli être lynchées, les pauvres. Et comme disait Jackie tout à l'heure, c'est probablement pour ça, comme je disais à Jackie, qu'elles ont fini par se rétracter. C'était un réflexe de survie. Après, quand vous allez dans la littérature, il y a plus tard, quand elles étaient déjà beaucoup plus âgées, en fait, elles expliquent qu'elles s'étaient rétractées pour des questions de sécurité mais que les phénomènes étaient bien authentiques. Voilà. Et donc, aux États-Unis, il y avait, comme il dit, en 1850, il y avait déjà plusieurs milliers de spirites ou de spiritualistes comme on appelle ça en anglais. Et dans les statistiques du spiritisme que Kardec a fait dans la revue Spirit de 1869, il les chiffrait entre 3 et 7 ou 8 millions. Donc, c'était quand même un chiffre énorme pour l'époque compte tenu de la population. D'accord ? Alors, voilà les intellectuels qui avaient regardé. Donc, il y avait un juge qui s'appelait John Edmonds, il y avait un professeur qui s'appelait James Mapes et donc Robert Hare, c'est celui que je connais un peu mieux puisque j'avais lu ce qu'il avait écrit. Un autre savant qui s'appelait Robert Dale Owen. Entre autres, ils ont étudié les phénomènes et ils ont écrit des livres sérieux déjà sur le sujet. D'accord ? Ils étaient allés pour trouver la supercherie et ils sont revenus en disant ben non, non, ce n'est pas une supercherie, le phénomène est authentique. En gros, c'est ça. Il y en a beaucoup qui sont passés par là. En Italie, il y a Lombroso un peu plus tard. Kardec lui-même, au début, il n'y croyait pas mais en revenant, une fois qu'il l'avait vue, il avait dit non, 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 c'est authentique. Voilà. Donc, il y a eu des choses sérieuses qui ont été publiées sur ce sujet par des personnes sérieuses. Donc, juste dire les sœurs se sont dédites donc tout est faux, c'est un raisonnement un peu léger, un peu rapide. Malheureusement, on trouve beaucoup ce genre de raisonnement aujourd'hui, surtout maintenant avec le développement des fake news et des manipulations. C'est un conférencier que j'aime bien qui s'appelle Jean Covici. Je crois qu'il parlait du syndrome de Kundalini. Je ne suis pas tout à fait sûr du nom. qui dit que quelqu'un dit une chose fausse, par exemple, un homme politique qui dit quelque chose qui est faux. Il y a immédiatement beaucoup de gens qui vont le croire et pour, si on veut, expliquer à tous ces gens que ce que la personne a dit était faux et les convaincre à ces gens que la chose était fausse, il faut dix fois, cent fois plus de temps et d'énergie. Les gens tombent très vite dans un piège mais pour les faire sortir du piège c'est beaucoup plus difficile. Malheureusement, l'être humain il est comme ça. Ensuite, il y a eu ces tables tournantes. Ça, c'était dans les salons comme on l'avait vu. Il y en a plein la presse. On pourrait en trouver. Après, il y avait Faraday, Chevreuil, le comte de Gasparin Marquis de Vireville qui a écrit plusieurs livres et il y a des ecclésiastiques l'abbé Moignaud, Arago, Babinet, tous des gens qui avaient de près ou de loin participé à ces choses et qui les avaient vues. Oui, Fabrice ? Oui, moi j'ai une question. Là, on est en train de voir que tout ça c'est un petit peu parti des États-Unis donc en 1848 avec les Sœurs Fox. Mais qu'en était-il du spiritisme au Brésil qui est quand même un pays où le spiritisme est beaucoup plus développé que dans n'importe quel autre pays ? Ils en étaient où ? Enfin, ce que je veux dire, pourquoi c'est parti des États-Unis et pas d'un pays où justement le spiritisme est déjà plus développé à la base ? Alors, le Brésil, à l'époque, il n'était pas spirit du tout. D'accord. On ne parlait pas du tout du spiritisme. Alors, l'étape tournante, il y en a aussi eu au Brésil. Par contre, ce qu'il y avait au Brésil et d'ailleurs aussi aux États-Unis, c'est compte tenu de l'immigration qui venait d'Afrique, il y avait beaucoup de pratiques africaines et qui arrivent très vite sur l'évocation des esprits, la sorcellerie. Il y avait, comment dire, les Ombanda, il y avait tous ces mouvements afro que ces immigrants avaient ramenés et conservés dans leur Sainte-Zalas, les habitations des esclaves. Donc, voilà, ils étaient particulièrement prêts, je dirais, parce que pour eux, l'existence de l'esprit faisait déjà partie de leur culture, donc ils n'avaient pas ce blocage matérialiste qu'on peut avoir plutôt chez nous. Et c'est pour ça que quand le spiritisme est arrivé au Brésil, donc ça, c'était déjà dans les années 1860, eh bien, il y a pris racine très rapidement, parce qu'une grande partie de la population locale était déjà préparée, était déjà spiritualiste, en gros. Donc, en apportant quelque chose de rationnel sur le sujet, même les immigrants africains, ceux qui pouvaient, du moins à l'époque, ont accepté assez rapidement et c'est pour ça qu'il y a même eu des mélanges. L'Ombanda, par exemple, il y a Ombanda, Canomble, enfin, il y a plein de ces mouvements, mais l'Ombanda, c'est une espèce de mélange entre des pratiques africaines et du spiritisme et de la médiumnité qui vient du spiritisme. Donc, ils sont déjà, ils sont venus très proches du spiritisme. parce qu'en France, en 1975, il y a eu aussi des phénomènes de table parlante, mais on en a moins parlé parce que je sais que moi, quand j'habitais à la machine dans le 58000, il y avait ce phénomène-là. mais là, c'est un siècle plus tard, Joël, tu parles de 1975. 1975, oui. En fait, le spiritisme est arrivé dans un des pays qui, à l'époque, était un des plus matérialistes. pourquoi c'était aux États-Unis ? Parce que là-bas, comme je le disais au début, tout devient très vite sensationnaliste. Donc, il y a cette exagération qui se produit. Donc, il fallait ça pour que ça impacte dans le monde. Et ensuite, pourquoi est-ce que Riva, il est au Kardec, a écrit en France ? Parce qu'à l'époque, Paris, c'était quand même une des capitales culturelles du monde. Ce qui se faisait à Paris, dans le monde entier, on s'y intéressait. Et donc, le Livre des Esprits, c'est pour ça que, comme il a été fait à Paris, il s'est plus rapidement et plus facilement propagé ailleurs en Europe et aussi dans les Amériques dans lesquelles il y avait encore à l'époque beaucoup d'Européens. Ce n'était plus les colonies partout, mais il y avait quand même encore beaucoup d'Européens qui habitaient dans les Amériques. Donc, c'est ça qui a fait que, partant des États-Unis, ça s'est ébrouité dans le monde. Et donc, l'étude qu'a fait Kardec avec le Livre des Esprits à Paris, pareil, c'était le lieu le plus propice pour que là aussi, ça se disperte partout dans le monde. Tout ça n'était pas hasard. L'avènement, la découverte, tout ça, c'était d'une façon tout à fait programmée, calculée. et il y avait certainement des, comment dire, Conan Doyle, il parle d'une invasion organisée. Il y a plein d'esprits qui faisaient tourner des tables ou faisaient du poltergeist et tout ça qui sont venus pour faire leur ramdam. Il y a certainement beaucoup de personnes qui se sont réincarnées médium à effet physique pour y contribuer. Et voilà, en fait, comment ça s'est organisé. Conan Doyle, il était déjà médium mais à effet physique, lui. Conan Doyle, alors, je ne sais pas s'il était médium à effet physique. Je sais qu'avec Conan Doyle, il y a beaucoup de photos, spirites. À l'époque, il donnait des conférences dans les années 1920 à Paris avec des projections d'images, des photos, de fluides, de matérialisation, ce genre de choses. C'était l'avant-garde à l'époque. Aujourd'hui, c'est banal, mais à l'époque, à Paris, et en 1925, quand il était, par exemple, pour le congrès, il y avait 1 000, 1 500 personnes dans les salles qui assistaient aux conférences de Conan Doyle. Je ne sais pas s'il était vraiment médium, mais en tout cas, il a longtemps étudié, il était longtemps spirit. Il connaissait évidemment Léon Denis, grand admirateur. Il a traduit le livre Jeanne d'Arc de Léon Denis en anglais. Et donc, il a écrit, entre autres, ce livre, L'histoire du spiritualisme, qui apporte énormément de... Il était allé aux États-Unis pour faire ses enquêtes et son livre apporte vraiment beaucoup, beaucoup d'informations sur comment ça s'est passé au départ. Vous verrez, son livre est cité, vous voyez, très fréquemment là, donc l'histoire du spiritualisme. Ça vaut la peine de lire pour approfondir le sujet. C'est très, très intéressant. Delanne aussi, il a repris dans son livre qui s'appelle Le phénomène spirit. Et ensuite, vous avez des auteurs brésiliens, donc Zeus Ventoux et Francisco Tizen, qui ont aussi écrit sur le sujet. Et donc Doyle et Delanne, vous les trouverez sur l'encyclopédie spirit sans problème. Voilà. Et donc, après, il y a le Vatican qui commençait à s'inquiéter en disant c'est le diable, on l'interdit. Voilà. Il traitait d'hérétique les personnes qui produisaient ce genre de phénomène. Donc, il y a eu de l'opposition. Il y a eu aussi, et ça, on le voit dans la presse française, beaucoup de gens qui sont contre. Cette idée complètement absurde de l'existence de l'esprit. Donc, vraiment, les matérialistes purs et durs enracinés dans le matérialisme qui traînaient ceux qui croyaient, ceux qui étaient spiritualistes, qui les ridiculisaient dans la presse. C'était vraiment intense et violent. Et il y a d'autres phénomènes qui ont, enfin, d'autres circonstances qui ont un peu, je crois que j'en ai parlé un petit peu il y a trois semaines avec l'histoire. C'est qu'en France, après la Révolution, il y a la Révolution française aussi qui était venue avant, en 1789. Et ça, c'était nécessaire parce que, imagine un régime avec un roi et puis les religieux qui ont tout pouvoir. Il y aurait eu une répression très, très forte qui aurait certainement empêché, restreint la liberté, liberté qui était conquise après la Révolution, qui aurait certainement restreint le phénomène et ce serait certainement pas aussi autant ébruté. Donc, même le fait qu'il y ait une révolution, c'était nécessaire au préalable. Et il y a eu aussi, j'ai dû vous en parler, une philosophie spiritualiste qui s'appelait le spiritualisme rationnel ou le spiritualisme français d'un philosophe qui s'appelle Mende Biran et donc qui était arrivé par l'introspection à la nécessité de l'existence de l'âme. Voilà, il disait que, par exemple, la volonté ne pouvait pas avoir sa source dans le corps physique ou dans le cerveau que ça venait nécessairement de l'âme. Et cette philosophie, en fait, elle s'était pas mal développée dans la première moitié du XIXe siècle. Donc, on enseignait dans les lycées voire même à l'école normale ou à la Sorbonne une philosophie qui était spiritualiste, qui parlait de l'âme comme étant indépendante du corps. Et toutes ces circonstances, en fait, ont aidé au développement du spiritisme. Avant, tout le monde n'était pas d'accord avec Mende Biran, notamment les positivistes, les scientistes qui, eux, avaient un point de vue surtout matérialiste, notamment Auguste Comte. Avec son positivisme, il avait développé la méthode scientifique de Descartes par la méthode positive, donc ça, c'était très positif. Par contre, il était athée et matérialiste. Pour lui, Dieu, c'était la nature. Voilà. Donc, là, vous voyez un peu mieux le contexte, comment tout ça, ça a été orchestré par les esprits étape par étape un peu partout dans le monde pour l'avènement donc des études sérieuses qui sont venues notamment avec Kardec, mais aussi avec d'autres ailleurs dans le monde. Voilà. Alors, les premières manifestations, c'était des tables qui répondaient oui ou non, donc ça, ce n'est pas très pratique parce qu'il faut poser des questions directes, des questions par lesquelles on peut répondre. Par exemple, tu ne peux pas dire comment est ton nom, il ne peut pas répondre par oui ou non. Donc, il faut dire est-ce que ton nom, c'est François, est-ce que ton nom, c'est Joseph, est-ce que ton nom, c'est Gustave. C'est beaucoup plus compliqué pour répondre par oui et par non, poser des questions directes. Après, ils ont dit c'est un coup pour A, deux coups pour B et 23 coups pour Z. Donc là, ils arrivaient effectivement à avoir des noms, mais évidemment, il ne fallait pas qu'il y ait de mots trop longs avec trop de Z parce que sinon, c'était assez long et rébarbatif, sans oublier que chaque fois, il y a le médium à effet physique qui donne de son fluide pour que ça se produise. Voilà. Et puis ensuite, c'est ce que Kardec avait constaté, de dire les réponses que les esprits donnaient, elles étaient vraiment pertinentes. Il y avait des réponses qui dépassaient largement la capacité des personnes qui étaient présentes. Il y avait beaucoup de réponses qui contredisaient même, qui allaient dans le sens inverse de ce que pensaient les personnes présentes. Donc, tous ces éléments qui ont permis à Kardec de dire voilà, il y a l'intelligence qui répond, elle a une certaine indépendance. Voilà. Donc, elle est extérieure, étrangère, entre guillemets, aux intelligences des personnes qui sont présentes, des personnes incarnées qui sont présentes dans la salle. Il ne s'est pas contenté de ça. Il a aussi recoupé les informations par différents médiums. Voilà. Donc, après, Kardec, évidemment, il reposait les questions dans différents groupes. Il participait dans différents groupes à l'époque, différents médiums. Quand il a commencé à réunir les informations du livre des esprits, il a, il avait reçu des cahiers, comme on dit, de communication que les expérimentateurs avaient commencé dès les années 1850. Le groupe de Sardou, le groupe, les magnétiseurs, M. Morin, M. Pleine Maison, enfin, la famille Dufault, tous ces noms que vous voyez dans les œuvres posthumes. Donc, il participait à ces groupes-là. Et puis, donc, évidemment, quand il était dans le doute ou quand il y avait des réponses qui se contredisaient, il retournait et reposait la question une fois, deux fois, trois fois jusqu'à ce que les réponses soient cohérentes, claires et logiques. C'est comme ça qu'il a procédé pour compiler le livre des esprits. Mais après, il a effectivement vu que sur certaines questions, il y a des réponses, c'était des véritables pépites. et voilà, aujourd'hui, c'est sûr, quand on lit le livre des esprits, je ne veux pas dire qu'il peut nous paraître banal, ce serait un peu dénigré, mais quand on voit, par exemple, la question numéro un, qu'est-ce que Dieu, intelligence suprême, cause première de toute chose, pour sortir une réponse comme ça, il faut déjà… Mais cette réponse, il l'a quand même recoupé au moins cinq ou six fois avec différents médiums, même à l'étranger, si je ne me trompe pas. Alors, peut-être la première édition du livre des esprits, non, mais cette question, elle était déjà comme ça dans la première édition, il n'y avait que 500 questions et réponses. Et donc, ce premier livre des esprits en 1857, il est parti dans le monde et puis donc, il y a plein de gens qui ont commencé à écrire à l'auteur, en disant, ah ben tiens, chez nous, on a aussi des réunions, on a posé des questions similaires, voilà les réponses qu'on a reçues, etc. Donc, du coup, Kardec s'est retrouvé comme étant un espèce de point de convergence de différentes choses qui se sont produites de façon indépendante, c'est ça qui est intéressant, ailleurs dans le monde et donc, c'est la deuxième révision du livre des esprits qui est sortie en 1860 avec 1019 questions réponses, donc vous voyez, il y avait le double par rapport à la première édition et donc avec, c'est là où il y a eu cette consolidation avec des communications qui venaient du monde entier. Pourquoi ils ont posé la question qu'est-ce que Dieu ? Pourquoi ils n'ont pas dit qui est Dieu ? Ben, il l'explique. Qui est Dieu ? Qui ? Tu personnifies. Tu considères Dieu comme une personne. Or, Dieu, ce n'est pas une personne. Donc, la bonne question, ce n'est pas qui est Dieu, c'est qu'est-ce que Dieu ? D'accord. On est déçu, on est déçu, on croit que c'était un homme blanc avec une barbe blanche ? Voilà, qui était sur un nuage et tout ça. Ben non. Ça, c'est la vision qu'on a depuis des millénaires du Dieu personnifié avec tous les... qui se met en colère, etc. Alors, on était quand même sortis du polythéisme parce qu'à l'époque des Romains et des Grecs, c'était encore pire. Il y avait les dieux qui n'étaient pas d'accord entre eux, qui se faisaient des vacheries, etc. Et le Dieu unique. Et puis après, avec l'islam, le Coran, avec Mahomet, la notion s'est un peu précisée. Donc, c'était bien un Dieu unique. Et eux, ils avaient, l'islam interdit de faire des représentations autant de la divinité que du prophète, de Mahomet. C'est justement parce qu'ils cherchaient à éviter l'idolâtrie, la personnification de Dieu. Mais pour les religions islamiques, c'est une femme noire. Forcément. Dieu, c'est une femme noire. Ou le Mahomet, c'est une femme noire. Alors, je ne sais pas s'ils parlaient de femme noire. Mais bon, c'est... Pour nous, c'est un homme blanc. Pour eux, c'est une femme noire. Forcément. C'est possible. Mais bon, voilà. Eux, déjà, ils dépersonifiaient, par contre, bien, déjà, cette notion de divinité. Allah est grand, Allah est par-dessus tout, etc. Donc, voilà, c'était... Alors, les monothéismes, pour mémoire, ça commençait avec Moïse. Oui, Michel. En Égypte, c'était des animaux. Et vous avez commencé à avoir une idée du monothéisme, surtout à Kenaton, en introduisant le soleil. Oui, voilà, qu'il y avait une certaine hiérarchie avec un Dieu qui était au-dessus des autres. Oui, mais c'était des animaux, sinon. C'était... Et c'est là où tu vois que cette cause première de toute chose, c'est que, c'est sûr, entre Dieu et nous, il y a plein de choses. Mais Dieu, c'est l'infini. Il est vraiment au-dessus de tout. le fait de, par exemple, la Trinité, confondre Jésus avec Dieu, je l'ai souvent dit, mais c'est une vision un peu puérile, parce que Jésus est un esprit très élevé, mais ce n'est pas l'infini. Donc, Dieu n'est pas Dieu. Charles, Dieu est la cause première de toute chose, c'est quand même, au départ, c'est quand même, ça vient des présocratiques, ça vient des Grecs. Le principe de causalité, ça vient des Grecs. Ce n'est pas tombé du ciel comme ça. Quand tu regardes la doctrine de Socrate et de Platon, effectivement, ils étaient déjà très clairs sur ces questions-là, y compris la question des esprits, y compris la médiumnité. Kardec, il fait un résumé de la doctrine de Socrate et de Platon dans le premier chapitre de l'Évangile selon le spiritisme. C'est là où on s'en compte, effectivement. Donc là, on parle de phénomène dans le cours d'aujourd'hui, mais après, il y avait Socrate et Platon, il y avait aussi les Celtes, les Druides. La doctrine celtique était très, très proche du spiritisme. Ils pratiquaient la médiumnité, ils croyaient en la réincarnation. Elle a été vaincue, malheureusement, par les Romains, qui étaient beaucoup plus pragmatiques et beaucoup mieux armés, beaucoup plus terre-à-terre que les Gaulois un peu rêveurs et divisés. mais quand on regarde le génie celtique, par exemple, de Léon Denis, on se rend compte que Léon Denis lui-même, Alan Kardec, c'était tous des Celtes qui sont venus se réincarner pour remettre ça au goût du jour, deux millénaires plus tard. Les Védas, alors, ce n'étaient pas les premiers au niveau des... Les Védas, ils ont 10 000 ans. C'est même... Les temples les plus anciens d'Égypte, je crois que c'est 6 000 ans ou 7 000 ans avant Jésus-Christ. Les Védas, ils sont antérieurs. Et maintenant, j'ai entendu dire que, je ne sais plus où c'est, si c'est en Turquie quelque part, qu'ils ont retrouvé des écrits encore plus anciens que les Védas. Et tout ça, ça fait partie de ce qu'ont produit ces esprits qui sont venus si on en croit Emmanuel de cette planète dans la constellation de Capella, de ce que Kardec appelle la race adamique. Donc, des esprits qui sont venus d'une planète comme est la Terre aujourd'hui, en gros. Les Atlantes. Qui sont incarnés sur la Terre il y a 10 000 ans et qui ont apporté la science, le savoir, les pyramides, les maisons, la culture, la religion. Les Atlantes, Charles par exemple. Aussi, oui. Alors, on ne sait pas trop ce qu'ils sont devenus. Ils étaient antérieurs aux Égyptiens, mais oui. Je ne sais pas, mais je pense que ça devait être aussi dans ces époques jusqu'à 10 000 ans avant notre ère. quoi. On a peu de connaissances de cette période-là finalement ? Les Atlantes, en fait, on n'a toujours pas trouvé exactement où c'est, ni avec certitude. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on regarde ce qui s'est passé dans cette période-là, le niveau de la mer Méditerranée, par exemple, il a augmenté de 30 ou 40 mètres. Donc, il est tout à fait possible qu'il y avait à l'époque des îles, que Gibraltar, même à la limite, était peut-être fermé encore à l'époque. Quand il parlait du déluge, la grande vague, que c'était à un moment donné, à force de, quand l'océan Atlantique montait, il a fini par se déverser dans la mer Méditerranée qui, en quelques années, est montée de plusieurs dizaines de mètres. Il y a plein d'hypothèses comme ça qui font que, enfin bref, aujourd'hui, on ne sait toujours pas où sont ces îles. Il y a une hypothèse qui dit que c'est justement Atlante-Atlantique que c'est plutôt du côté de Gibraltar par là-bas et il y en a d'autres qui disent que c'est peut-être il y a eu des phénomènes assez importants dans la Méditerranée, sur l'île de Santorin, par exemple, il y a des phénomènes volcaniques parfois assez violents dans le coin là-bas qui pensent que c'était plutôt par là-bas. Mais en fait, aujourd'hui, on ne sait pas. À ma connaissance, il y a beaucoup d'hypothèses mais pas beaucoup d'éléments qui permettent d'en faire des certitudes. On a eu des récits par les Grecs mais on n'en sait pas plus. Voilà. On a entendu parler des Atlantes, donc ils ont bien été là à un moment donné mais qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, il y a 10 000 ans, tout ce qui est Scandinavie, la Norvège, la Finlande, la Suède, c'était sous 3 km de glace. Et puis l'hiver, la banquise, donc la mer du Nord, descendait jusqu'à Bordeaux. Et ils ont trouvé des vestiges archéologiques à Bordeaux. Ils ont trouvé exactement les mêmes de l'autre côté de l'Atlantique en Virginie. Et donc, ils sont sûrs que c'est les mêmes et donc que ça vient de la même tribu. Et ils se sont demandés comment ça se fait. En fait, ils traversaient par la banquise en mangeant du poisson et du phoque pour aller jusqu'à l'autre côté. Donc, c'était les mêmes hommes préhistés. Donc, on voit que le climat était complètement différent par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Il y avait avec la précession des équinoxes. En ce moment, c'est plutôt l'hémisphère nord qui est vers le soleil et l'hémisphère sud qui est loin du soleil. Alors que c'est une période de 16 000 ans, la précession des équinoxes. 8 000 ans plus tard, c'est l'inverse. Donc, tout ça, ça joue énormément sur les climats dans l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Et donc, c'était des circonstances qui étaient complètement différentes. Même au niveau climatique. Mais bon, là, on est encore bien avant cette phase de cette invasion organisée. Voilà l'expression d'Arthur Conan Doyle qui avait été programmée justement pour préparer l'avènement du spiritisme, de la philosophie spirite. que vous voyez aujourd'hui. On est 160 ans plus tard. Il y a toujours encore autant de matérialistes. Il y a toujours encore autant de personnes zététistes ou autres qui nous traitent de fous dingues. Heureusement, on peut dire comme John Lennon, tu peux dire que je suis un rêveur mais je ne suis pas le seul. Il y a quand même 30 ou 40 millions de sympathisants spirites dans le monde. Et puis, avec une tendance croissante à partir du moment où ça nous aide à devenir meilleur où on comprend notre âme, les puissances de notre âme comme le dit Léon Denis. Cette solidarité qui peut exister entre le monde physique et le monde spirituel. On comprend mieux le sens, le but de la vie. Ça nous donne beaucoup plus de force et de ressources pour surmonter ces difficultés. Voilà. Surmonter les coups durs, la perte d'être cher et tout. Moi, quand j'ai perdu mon père et ma mère, je me demandais un matérialiste, comment il fait ? Moi, je suis spirite et puis vraiment, c'est une séparation. C'est toujours un peu difficile. Comment font ceux qui sont matérialistes qui se disent ça y est, c'est fini, maintenant il est dans le néant, il n'y a plus jamais rien, etc. Donc, voilà. Ça se saurait quand même si le spiritisme avait effacé la souffrance de la planète. Oui, enfin bon, après, il n'y a que les spirites qui le savent. Les spirites... Ça ne supprime quand même pas la souffrance. Il ne faut quand même pas rêver. Ça ne supprime pas, mais c'est ce que je dis toujours. La douleur, c'est une chose, la souffrance, c'est une autre. La douleur, tout le monde l'a. Pardon ? Je dis, le but n'est pas de supprimer la souffrance. Oui, et on voit justement l'utilité de la souffrance. La souffrance. Je vous dis, le jour le plus beau de ma vie, c'est quand je sors de la salle d'opération, attaché partout dans la salle, comment dire, de soins intensifs, etc. Réveil, de réveil. Oui, plus que ça. Après la salle de réveil, on va dans une chambre, on a aussi tout l'attirage, tu sais, avec les trucs qui te mesurent la tension, les trucs. Tu regardes pendant deux jours et puis chaque jour, aujourd'hui, on va enlever ça. Aujourd'hui, on va enlever ça. Chaque fois, c'est une victoire. J'avais trouvé ça vraiment fantastique. Et pourtant, voilà. Donc, les douleurs, on les a. Par contre, il y a des joueurs qui ont des douleurs et qui ne souffrent pas et il y a des gens qui souffrent mais qui n'ont pas de douleur. Ce sont deux notions un peu indépendantes. La souffrance dépend un peu de chacun. un peu de chacun de souffrir plus ou moins. Et le fait de comprendre qu'est-ce qu'on est, d'où on vient et où on va, ça nous aide énormément quand même dans ce sens-là. Le cardécisme, la souffrance, c'est une souffrance morale parce qu'on est méconnaissante. On ne connaît pas les lois morales qui sont sous-jacentes au monde. C'est ça. Et quand on les connaît, là aussi, la souffrance morale, elle est atténuée par la compréhension du pourquoi et du comment et de l'issue de ces souffrances. Le fait d'avoir cette vision-là aussi aide pour surmonter les souffrances morales. C'est l'avis de Bouddha aussi. Je crois que Bouddha, en fait, qui a déclenché cette recherche, c'était l'envie de ne plus souffrir, de ne plus voir souffrir les gens. Et en fait, il a développé cette philosophie, le bouddhisme, après avoir fait ce constat, en cherchant le moyen de ne plus souffrir. comme quoi la souffrance est un sujet éternel et il a besoin d'être soulagé. Michel, Bouddha, Bouddha, l'origine, les causes. Et puis, la troisième, c'est la souffrance peut être guérie. Il y a une issue possible. Et la dernière, c'est trouver le chemin vers la guérison. Il parle beaucoup aussi de l'attachement, l'attachement aux choses matérielles. C'est sûr que la personne qui n'est jamais satisfaite de ce qu'elle a souffre beaucoup plus, même si elle est riche, qu'une personne pauvre, qui se satisfait de ce qu'elle a. C'est complètement matérialiste. Mais la souffrance, c'est aussi l'attachement à des valeurs qui ne sont pas forcément des valeurs qui sont utiles à la personne. C'est des modèles sociaux. Si on n'est pas dans la norme, on considère qu'on a loupé quelque chose et on souffre d'autant plus. Les discriminations diverses et variées qui peuvent exister. ça, c'est à l'extérieur. Mais c'est à l'intérieur de soi, c'est se dire je ne suis pas valable, je ne suis pas capable d'être aimé, je ne suis pas capable de partager ma vie avec quelqu'un d'autre. Et ça, c'est la première souvent, c'est la première peur, la peur de ne pas être aimé. Mais bon, pareil, après, quand on a une vision qu'il y a un guide spirituel qui nous aime plus que tout, etc. là aussi, la vision spiritualiste nous aide. Ça, c'est en dehors de Dieu, etc. L'amour, ça, c'est l'amour de quelque chose qui est à l'extérieur de nous. Le bouddhisme ne pense pas comme ça. L'amour est à l'intérieur de nous. Le bouddhisme est différent. Oui, c'est vrai que Jésus, il a dit aimez votre prochain comme vous-même, donc ça veut dire qu'il faut déjà s'aimer soi-même pour pouvoir aimer le prochain. donc il faut qu'il y ait une certaine estime de soi, c'est sûr. Maintenant, que de l'estime de soi qui ne se transforme pas en amour extérieur, on tombe dans quelque chose qui est plutôt de l'égoïsme. L'orgueil. D'abord, les autres, je m'en fiche. Donc, c'est, voilà, moi, ça m'a énormément aidé de connaître, d'analyser, d'approfondir toutes ces choses parce qu'on arrive à trouver, on arrive mieux à trouver justement ces équilibres à la fois intérieurs et extérieurs. Le cardécisme est une doctrine essentiellement matérialiste quand même parce qu'on va chercher la résolution de sa souffrance à l'extérieur de soi. On ne va pas la chercher à l'intérieur de soi. Oui, mais on la cherche dans le monde spirituel, donc ce n'est pas trop... À l'extérieur de soi. Le matérialiste, c'est plus terre à terre. Donc, voilà le cours d'aujourd'hui. La semaine prochaine, on verra donc Kardec, un peu plus l'histoire de Kardec qu'il était, d'où il était venu. Donc, on découvre encore toujours énormément de choses. Il y a un très beau livre qui a été publié récemment. Où est-il ? Il est là. Donc, c'était... Malheureusement, c'est encore en portugais, il faudra qu'on le traduise en français. Où, voilà, là, il y a des milliers et des milliers et des milliers de documents d'information d'État civil, les originaux qui ont été retrouvés, etc., qui nous éclairent beaucoup plus sur qui était Kardec par rapport aux biographies qui ont pu exister jusqu'ici. On avait surtout la biographie d'Henri Sauss. Henri Sauss, il était parfois un peu enthousiaste. Il disait, par exemple, que Kardec était médecin. Enfin, il disait des choses qui n'étaient pas vraiment prouvées. Et il a écrit sa biographie. Sauss n'a pas connu Kardec personnellement. Il a écrit sa biographie dans les années déjà 1900. Donc, pas mal d'années après Kardec. La première biographie qui a été écrite de Kardec, en fait, c'était par une alors il y avait d'abord le discours qui a été prononcé sur sa tombe. On a d'ailleurs retrouvé le document original où Kardec, il avait commencé à écrire lui-même sa biographie. Donc, il s'était servi de ça. Et la vraie biographe qu'il avait connue et qui a écrite sur lui, c'est Anna Blackwell. Donc, c'était une Anglaise qui habitait en France. Et donc, dans son livre des esprits traduit en anglais, vous avez une petite biographie de Kardec qui était la première. Il y a une conférence d'Alain Kardec le 25 février. Ah, ben voilà. Et on en fait chaque année, en gros, c'est par... On parlait du 31 mars, là, vers le 31 mars, c'est l'anniversaire de la mort d'Alain Kardec où on va se recueillir devant le dolmen au Père Lachaise et puis on en profite pour faire des conférences. quoi. Donc, là, ils l'ont avancé un peu, si ça, c'est le 25 février, c'est ça ? Oui, ce serait le 25 février parce qu'au mois de mars, ça serait l'hommage à projet Peres. Voilà. D'accord. Bon, ben, oui. C'est bien. Voilà. Est-ce que vous avez encore des questions ? Sur le cours d'aujourd'hui, c'était clair ? D'accord. Il y a un spiritisme sans tabou aujourd'hui ? Alors, attends, on va regarder. On va aller regarder. Oui, il est, enfin, sur Zoom, il est programmé, 20h30. C'est toi qui l'anime ? Ben, pas forcément, non. Moi, je vais y participer, mais il doit y avoir, il va y avoir Béatrice, peut-être Fatima, etc. Ceux qui ont repris le flambeau. Et si on va dans le, il va falloir sur le site de la fédération, donc spiritisme.org. Alors, ils ont changé le site, donc il est bien refait. Agenda, donc il est toujours là. On attend que ça se charge. Le voilà. voilà. Donc, on est dimanche 5. Je ne me trompe pas, il n'y a pas de lien sur le... Non, non, je... Alors, attends, plus deux, si, qu'est-ce que ça veut dire ? Ouais, ça a changé de nom. Ça s'appelle groupe de travail pour la diffusion du spiritisme. Ils ont changé de nom. Ça ne s'appelle plus spiritisme sans tabou. Et donc, il y a bien un lien Zoom. Alors, le lien Zoom, il se termine par 2071. Et qu'est-ce que j'ai ici ? C'est bien 2071. Donc, c'est bien le bon lien. Vous voulez que je vous le renvoie ? Oui, je vous montre où je l'ai trouvé. Si vous allez sur le site de la Fédération, c'est soit fédérationspirite de France.fr, soit spiritisme.org. Donc, quand vous descendez, vous avez l'agenda. Et donc, sur 5 février, vous voyez, vous cliquez là. Donc, il y a ce qu'on est en train de faire là. Après, à 11 heures, il y a autre chose. Enseignement basé sur... sur le manuel d'études du Livre des Esprits. Donc, c'est à Rambouillet. Et donc, à 20h30, vous voyez, vous avez groupe de travail pour la diffusion du spiritisme. Donc, de 20h30 à 21h30. Chaque mois, le premier dimanche. Et le lien Zoom, vous l'avez juste là. Vous voyez ? Il se termine par 2071. Je peux vous le copier là dans le... Le plus 2, c'est parce qu'il n'y a pas assez de place dans la cage, je suppose. Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a plus qu'un événement. C'est comme ça qu'au début, je me disais, tiens, je ne le vois pas. Et quand j'ai vu ce plus 2, ben, voilà. Donc, du coup, le spiritisme sans tabou n'est-ce que plus ? Non, non, non. Parce qu'en fait, ils sont... Le spiritisme sans tabou, c'était pour poser des questions, etc. Mais bon, pour le public en général, mais en fait, comme c'est un peu toujours les mêmes qui participent, donc Vincent, toi, ben, la discussion, elle a plutôt tourné sur les deux ou trois dernières occurrences sur comment est-ce qu'on peut mieux diffuser le spiritisme, comment est-ce qu'on peut faire de sorte qu'il soit mieux connu, du genre l'aspect religieux, ce genre de discussion qu'on a eue d'ailleurs dimanche, au début décembre. Et je pense que c'est ça qui a fait que Fatima, elle m'en a parlé. Oui, elle a voulu changer. Le but de la réunion a un peu changé. Alors sinon, ça, c'est au niveau de la fédération, mais au niveau LMSF, il y a toujours encore, on fait l'écoute fraternelle, mais c'est individuel, c'est une personne avec une personne qui l'écoute. Donc ça, ça se fait au niveau du mouvement spiritiste francophone. On en a un peu discuté hier. On va certainement changer de nom, parce que l'écoute fraternelle, ça n'accroche pas trop les gens. Et donc, qu'est-ce qu'on avait dit hier ? Alors attendez, je vais essayer de vous retrouver le nom. Voilà. Ce n'est pas coaching, mais c'est un truc un peu dans le même. Orientation spirituelle. Voilà, c'est ce qu'il propose. Donc, on va voir si, voilà, si ça, comment dire, attire plus l'attention des gens, quoi. Parce que, c'est quand on va dans les salons, comme un ciné ou au salon parapsie à Paris, en fait, les gens, ils y vont pour voir des médiums, pour recevoir de l'orientation spirituelle, quoi. Alors, pas qu'eux, il y en a qui vont par curiosité, etc. Mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui, tiens, mon fils, il a des cauchemars, qu'est-ce que je peux faire ? Voilà, c'est là aussi une petite adaptation qui se fait. Donc, à laquelle on est en train de réfléchir. C'est difficile d'accepter qu'on a déjà des problèmes. C'est ce que dit le bouddhisme. Accepter qu'on souffre, et puis aller demander de l'aide, c'est encore une autre démarche. Ce n'est pas simple. Il y a le déni. Avoir confiance dans l'écoute, avoir confiance dans le fait qu'être écouté, ça peut aider, ce n'est pas évident non plus. Oui, puis ce que, à partir du moment où les gens se décident à aller voir, par exemple, un médium, on voit des attitudes du genre où ils tombent un peu d'un extrême à l'autre. Ils demandent au médium, dites-moi ce que je dois faire, ce que je dois dire, ce que je ne dois pas dire. Ils veulent vraiment que, comment dire, le médium ou les esprits se substituent à leur responsabilité à eux, à leur libre arbitre de prendre eux-mêmes les décisions. Parce qu'on les a souvent infantilisés dans la vie. On leur a dit, c'est le maître qui a raison, tu te tais. On leur a dit, c'est papa qui a raison, tu te tais. On leur a dit, c'est ton chef de service qui a raison et tu te tais. C'est ça. On ne va pas faire ça. Quelque part, il prend la responsabilité. Si ça se passe mal, ce sera autant de sa faute que de la faute de la personne qui l'a écoutée, qui l'a fait ce qu'il a dit. Le médium, s'il est un peu cohérent, ça ne se produira pas comme ça. Voilà. On ne rentre pas dans ce genre de… en sachant très bien que les bons esprits, même notre guide spirituel, n'ira jamais contre notre libre arbitre. On pourra aussi peut-être parler ce soir de la conférence sur le suicide. Oui, par exemple. Alors, il y a eu une conférence sur le suicide ? Ah oui, c'est vendredi. Oui, c'est quand même toi qui l'animais un petit peu. Traduisais, oui. Oui, un petit peu. Oui, on peut. Et moi, je vais en faire une. Alors, je ne sais pas si ce sera vendredi prochain ou le suivant, sur Gabriel Delanne. j'ai beaucoup travaillé sur Lyon-Denis, mais Gabriel Delanne, voilà, on l'a un peu… mais on va aussi s'en occuper. Une grande chose de travailler sur d'autres personnes que Kardec, parce qu'on en fait de l'idolâtrie à force. C'est vrai, ça peut être perçu. C'est vrai qu'on est tous un peu admirateurs de Kardec, mais le fait de trop en parler, la personne qui… comment dire… les personnes extérieures ont cette réaction que tu dis, c'est-à-dire, c'est un idolâtre. Et c'est vrai qu'entre l'admiration profonde pour quelqu'un et puis l'idolâtrie, il n'y a qu'un pas. Mais l'idolâtrie, c'est quand même l'étape d'après. Bon, écoutez, merci beaucoup. Merci aussi les esprits qui étaient là. Oui, Joël ? Bonne journée, à ce soir. Excellente journée, et puis à ce soir, à bientôt. Au revoir. Et à la semaine prochaine.